j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une recette dans le fungwa oh my god j'ai déjà coupé mes légumes voilà voilà elle m'en croire ok là il ya mon pensant fumer je prends maintenant mais j'ai fait bouillir mais fungwa j'ai bien nettoyé il faut vraiment bien nettoyer les amis fungwa zalama belemming il faut bien trier les voiles et pour nous je propose toujours avec une grosse casserole parce que j'aime pas quand ça déborde en fait donc ici j'ai fait trois paquets de fungwa je vais mettre mon huile d'épalme est toujours dans mes fungwa je vais laisser couvrir pour bouillir pendant quelques minutes ensuite je vais mettre mes légumes et mes poissons fumé déjà lavé là je l'ai mis dans ces petits bol ensuite je vais laver encore voilà c'est parti pour notre recette je pense que j'ai déjà fait cette recette dans mes anciennes anciennes vidéos mais là je vous refais vraiment pour de nouvelles personnes je vais rajouter l'huile végétale après donc juste pour bouillir ensemble je mets d'abord un petit petit huile d'épalme mes poissons fumé ensuite je vais mettre mais j'ai mes légumes voilà qu'on s'en foutent un billet là j'ai plusieurs façons de faire les fungwa donc cette recette j'ai le fait de cette façon mais j'ai plusieurs façons de le faire pour changer un peu le goût pour ne pas manger le même ou la même chose faut toujours changer la façon dont on prépare pour changer un peu la la routine alors maintenant cette étape la deuxième étape je vais mettre tous les ingrédients dans ma casserole et ensuite en dernier je mettrai le beurre d'arachide voilà donc dans le beurre d'arachide il ya l'huile aussi qui ressort voilà j'ai mis d'abord mes légumes 6 poivrons verts la ciboulette j'ai vu aussi le poireau ah oui moi j'ai mis aussi les poignons là mais tu vois tout n'est pas encore goûté la façon dont je le fais et c'est un peu de poireaux pas beaucoup dans mes j'avais acheté beaucoup j'ai coupé j'ai congelé souvent j'ai fait ça j'ai acheté mais les deux je coupe et j'ai congé un peu de poireaux on va mettre l'ail frais l'ail frais on va mettre vous pouvez utiliser les tomates tomates fraîches mais moi j'utilise les tomates en boîte tomates en dés en boîte ce n'est pas grave mettez vraiment les ingrédients à votre convenance selon des paquets de souverain qui est venu vous utilisez les pistes ou on a évacé à des moutons dans le tasse et là vous allez remarquer pour cette rosa j'ai pas de plus aussi avec une gala parce que j'ai bloqué en boca un peu de tomates en pâte pas beaucoup vraiment pas beaucoup un tout petit peu je vais mettre la moussade vraiment l'ail et la moussade c'est vraiment la base à moi mais si bon là c'est plus là aussi et de la moussade quand les gens font des commandes pour leur service traiteur quand j'ai l'air fait les fous boire c'est juste trop bon voilà je pense que vous n'avez pas les faits le service traiteur aussi pour l'instant je suis en pause mais c'est mon travail aussi le service traiteur quel amus pour moi pour finaliser notre recette je vais mettre le beurre d'arachide ensuite j'irai la mousse pour moi pour finaliser notre recette je vais mettre le beurre d'arachide ensuite j'irai ajouter de l'huile végétale une bande de salat en gros pour faire un bon fou boire il faut toujours mettre le beurre d'arachide sinon vous ne mettez pas le beurre d'arachide ça c'est pas un fou boire moi je vais baisser le feu en moyen pour que ça ne puisse pas brûler et ça puisse bien crier vous voyez je vous ai dit tout à l'heure le beurre d'arachide et à l'huile aussi qui sort vous voyez il y a l'huile qui commence à sortir aussi donc je baisse le feu à fait doux ou moyen pour exicater mais là pour l'instant on va laisser comme ça je vais rajouter un peu d'huile végétale je rajoute mon huile végétale juste un tout petit peu pas beaucoup je vais couvrir pendant quelques minutes 45 minutes je vais laisser sur le feu je mets le temps en temps je vais vérifier voir si ce n'est plus pas là je vous reviens autre chose aussi j'ai oublié de vous dire quand je faisais bouillir mais fou boire j'ai mis un peu de bicarbonate de soude donc en plus fou moi comment je sais pas quand le feu le fou boire de l'afrique un gros fou boire bio donc voilà moi ce que je fais j'aimais un peu de bicarbonate j'ai fait bouillir vraiment vraiment bouillir pas beaucoup de bicarbonate de bouillir mais fou moi en jeu je jette cette eau là j'aimais encore ça boue je jette et je lave très bien mais fou boire c'est à part la suite que j'aimais mes ingrédients comme je vous ai montré donc voilà j'ai oublié juste de vous mentionner cette partie là alors je vais présente pour les nouveaux et les nouvelles et moi c'est sarah la maman de 6 ici dans ma chaîne je parle de recettes comme dans cette vidéo des motivations ménages des décorations des organisations en fait la vie de maman en général si ce genre de contenu vous plaît vous êtes à la bonne place abonnez vous liker commenter et bisous je rajoute le piment ce n'est pas c'est vraiment optionnel pour donner du côté piquant à ma recette un peu de piment pourquoi pas je vais couvrir jusqu'à ce que ça sera prêt puis voilà je vais accompagner mais fou boire avec les petits lapières je vais frire maintenant j'avais déjà mariner hier soir avec mon petit fou que je vais faire mon jeton j'ai bien mariner ça y a soir C'est bon. Là, maintenant, je vais faire la sauce pour mes tilapia. Voilà, j'ai utilisé les mêmes mouillers. C'est bon. Oh là là, l'amipha, notre fumbwa est prêt. Regarde-moi, regarde-moi la couleur de fumbwa. Oh my God, les amis, notre fumbwa est prêt. Donc, pour l'excédent d'huile, ce n'est pas grave. Là, je vais les jeter. Voilà, aussi un signe qui peut vous aider aussi à savoir que le fumbwa est prêt. Mais quand l'huile remonte. Quand l'huile remonte un tout petit peu, pour moi, ça veut dire que le fumbwa est prêt. Oh my God, c'était trop bon les amis. Regardez-moi la couleur de fumbwa. Vous pouvez l'accompagner avec le foufou, la shkwang, voilà. Oh my God. Les amis, comme j'ai dit au début, il faut souvent changer la façon dont prépare nos repas, voilà. Pour ne pas que ce soit une routine de ce qu'on mange d'habitude. C'était juste trop bon, hein, avec les tilapias. La sauce que je vous ai montré, je l'ai versé sur mes tilapias. C'était juste trop, ya, mais on a bien mangé avec Yaya. Papa n'était pas encore de retour. On a très bien mangé. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aura donné quand même une idée. Vous a inspiré quand même les restants de mes fumbwa. Réaction, les congélataires, voilà. Alors, les amis, avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Aussi, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Moi, je vous envoie des gros bisous. Portez-vous bien. Bye. À dimanche prochain.